Chers compatriotes guinéens, encore sur la Guinée, la politique guinéenne. Nous sommes donc jeudi, 15 juillet 2021, chers compatriotes guinéens, il est 12h30 ici à Bruxelles, n'est-ce pas ? Donc 10h30 à Conakry. Très bien, alors écoutez, j'ai un élément fondamental à discuter, tout simplement à analyser, chers compatriotes guinéens. Alors, deux grands événements, je dirais, politiques hier mercredi, le 14 juillet 2021. Seulement hier, la journée d'hier, il y a eu deux grands événements politiques. Alors, je vais parler de ces deux événements politiques. Avec des analyses, chers compatriotes guinéens, et toujours des critiques envers le sanguinaire Alpha Condé, parce que c'est lui le seul mal actuellement, n'est-ce pas ? Si la Guinée ne bouge pas, rien ne va depuis, disons, 10 ans maintenant, c'est bien Alpha Condé, le seul mal, c'est clair. Alors, deux grands événements hier. Donc, le premier événement, en fait, c'est cette alliance signée entre l'ANAD et l'UFDG. L'ANAD, c'est l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Et aussi l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, le premier parti de l'opposition en Guinée. N'est-ce pas ? Donc, une alliance politique, et comme histoire, nous pourrons nous le rappeler, pendant les élections présidentielles du 10 octobre dernier 2020, écoutez, c'est cette même alliance, l'ANAD, qui a en fait supporté l'UFDG, la candidature de Céline Diallo. En fait, c'était une alliance donc électorale. N'est-ce pas ? Alors, hier, on quitte finalement de l'alliance électorale à une alliance politique, donc, entre l'UFDG et l'ANAD. N'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'est dans un galop désigné pour présider la dite alliance, cher compétent en Guinée. Alors, ce qui est donc le premier événement hier, alors, j'ai même salué cette signature, c'est très important, n'est-ce pas ? Dans une démocratie, dans un pays, il faut la démocratie, c'est très important, il faut l'opposition, il faut un contre-pouvoir, parce qu'on dit d'ailleurs que, en fait, la reconnaissance du droit de critiquer, n'est-ce pas, et de contester, disons, les mesures et politiques adoptées par le gouvernement, c'est l'un des piliers fondamentaux, en fait, des régimes, disons, démocratiques, n'est-ce pas ? Voilà, c'est-à-dire, il faut critiquer, contester publiquement les mesures politiques adoptées par le gouvernement. Et ça, c'est l'un des piliers fondamentaux, en fait, des régimes démocratiques, n'est-ce pas ? Alors, pour quelles raisons le dictateur, le sanguinet Alpha Condé, peut-il nous en empêcher, cher compétent en guillemets, critiquer ces mesures impopulaires, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, c'est pourquoi j'ai salué cette alliance, surtout, la situation dans laquelle se trouve l'UFDG, c'est dans un dialogue, il est empêché de sortir, s'il vous plaît, son local, le local dans lequel il doit tenir ses meetings hebdomadaires, ce local est fermé, cadenacé, n'est-ce pas ? Donc, dans une situation difficile, l'UFDG, n'est-ce pas ? Difficile, ce qui ne signifie pas que ce parti n'a pas d'effet sur le pouvoir en place, bien sûr, parce qu'Alpha Condé est totalement isolé, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'était le premier événement, événement, donc, la signature de cette alliance entre l'UFDG l'Arat. Alors, le deuxième événement, c'est, tout de suite, après cette signature, on a pris tout de suite, en fait, l'arrestation de deux leaders, en fait, disons, de cette nouvelle alliance, n'est-ce pas ? Il est question d'un certain Kémo, Bogota Abba et Tcherno Yaya Gallo, deux leaders, donc, clés de cette alliance arrêtée par le pouvoir. Alors, on ne sait pas s'il faut confirmer cette information. Je viens, donc, de suivre un commentaire disant que, en fait, le président de Guinée Moderne, l'un des leaders arrêtés, a été libéré vers une heure du matin. C'est à confirmer, on ne sait pas pourquoi, mais de confirmer, ce serait une bonne nouvelle, et cela aussi ne peut pas nous étonner. Mais qu'essayant la soirée, nous ne sommes pas étonnés, chers Compto-Guinéens. C'est vrai. Et parce que, d'ailleurs, je dis bien, ça ne peut pas étonner. Je crois que, là, nous sommes unanimes là-dessus. Alpha Condé, a priori, d'ailleurs, depuis toujours, il a dit, il arriverait un moment que l'opposition va disparaître. Il ne veut pas l'opposition, n'est-ce pas ? Alpha Condé ne veut pas l'opposition. Alors, il veut le retour, donc, à cette forme de politique que Secutoré a tous adoptée, n'est-ce pas ? Parti unique, un seul parti. Au pouvoir, pas de contradiction, pas d'opposition. Une seule pensée imposée à plus de 12 ou 14 millions d'habitants. N'est-ce pas ? C'est ça, en fait, l'objectivisé par Alpha Condé. Très bien. Alors, d'ailleurs, pour plus de détails, pour entrer dans mes analyses, j'ai lu même une autre publication de Mandian Sidibé sur cette affaire. Mandian Sidibé, qui est un journaliste guinéen exilé à Paris, alors, il a, en fait, publié tout de suite, annonçant, en fait, l'arrestation de l'unidaire et l'inquiétude, donc, dans le camp de pouvoir. Alors, il y a une partie que je vais lire, parce que l'information qu'il a donnée, selon certaines sources, n'est-ce pas ? Source proche de la direction, disons, de la police judiciaire, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il dit, après, donc, la signature de l'alliance entre l'UFDG et l'ANAT ? Je cite, selon, en fait, ce qu'il veut citer, c'est de la source proche de la direction de la police judiciaire, donc, je dis bien, dans une publication de Mandian Sidibé. Alors, je cite, « Le président Alpha Condé ne veut pas entendre parler de sa succession ni de l'accession au pouvoir d'une autre personne tant qu'il est vivant. » Alors, le président était dans tous ses États lorsqu'il a appris que l'ANAT, l'Alliance nationale pour la tendance et la démocratie, est devenue une alliance politique. Il veut faire valoir la victoire de M. Cedan Indiallo à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est le commentaire, c'est la citation. Très bien. Alors, vous comprenez, ça va donc dans ce même angle que j'appelle « ne nous étonnons pas, ne nous surprenons pas » si Alpha Condé arrête les leaders politiques, parce qu'il est là dans son programme, il ne veut pas, en fait, de l'opposition en Guinée, cher Compteur Guiné. Et ce qui est franchement grave, parce que, comme je viens de le dire, le droit, disons, la reconnaissance du droit de critiquer et de contester publiquement les mesures et les politiques adoptées par le gouvernement, n'est-ce pas, font partie, en fait, c'est l'un des priés fondamentaux, en fait, des régimes démocratiques. N'est-ce pas ? Alors, ce que moi je vais dire, parce que nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé, écoutez, c'est un monsieur, je crois que nous le connaissons finalement suffisamment, c'est un monsieur qui n'aime pas la contradiction. Il n'aime pas la contradiction, il n'aime pas qu'on s'oppose, n'est-ce pas ? À lui, à ses pensées. C'est ça, sa personnalité. Alors, mais, c'est que je crois que là aussi, je crois qu'il s'est beaucoup trompé, parce que si vous avez un tel caractère, un tel tempérament, c'est mieux, écoutez, de ne pas entrer en politique, ou du moins, la politique au XXIe siècle. N'est-ce pas ? Alpha Condé, avec le tempérament qu'il a, je crois qu'il aurait mieux vécu, en fait, dans les années 70, où, en fait, de tel type de tempérament passait réellement, parce que tous ceux qui dirigeaient en ce moment, les chefs de l'État, et ainsi de suite, avaient de tels tempéraments, c'est-à-dire imposer sa pensée, on ne s'oppose pas à moi, en tant que président de la République. N'est-ce pas ? Ça, c'était dans les années 70 ou 80. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2021, s'il vous plaît, alors, avoir un tel tempérament, je pense qu'Alpha Condé, il s'est créé des problèmes, je crois qu'il est dans des problèmes, je l'ai toujours dit, qu'il ne dort pas bien, mais parce que ça, c'est franchement, c'est incroyable. N'est-ce pas ? Nous sommes dans une démocratie, la constitution émane, en fait, de la concession. La constitution que nous avons, n'est-ce pas ? La constitution démocratique, en fait, c'est le fruit, en fait, des concessions autour de la table, n'est-ce pas ? Des différentes pensées, plusieurs, différents, variés, passés variés, qui se retrouvent autour de la table pour élaborer une constitution, pour légiférer. Alors, tout est, en fait, fruit de contradictions, n'est-ce pas ? Tout émane de là. Et parce qu'on se dit, en démocratie, ce qui fait la différence entre la démocratie et la dictature, en fait, dans la démocratie, parce que nous, les hommes, je dis, nous ne voyons pas les choses de la même façon, comme nous ne voyons pas les choses de la même façon, donc il est clair que, en fait, nous ne pouvons pas agir de la même façon. N'est-ce pas ? Alors, c'est cela. Maintenant, s'il faut imposer une seule pensée, ça ne peut pas aller. Alors, la démocratie, cette forme de gouvernement, a trouvé solution, n'est-ce pas ? Il est question de gérer une société, vous comprenez, une société avec des pensées nombreuses, variées, savoir gérer cela, mais sans empêcher l'autre de manifester sa pensée, n'est-ce pas ? Et à partir de là, se développer. Se développer à partir des différences. C'est là, la démocratie. Alors, c'est dans la dictature. Écoutez, là, on impose. On impose sa pensée. Bien sûr, on peut développer également un pays dans la dictature. C'est bien possible, n'est-ce pas ? Mais la différence avec la démocratie, la démocratie avec la différence ou les différences d'idées, on développe. Et le jour où le leader ne sera plus là, n'est-ce pas ? Le mouvement continue. Le développement continue. Il n'y aura pas une rupture totale, n'est-ce pas ? Alors, dans la dictature, bien sûr, tout étant imposé, forcé, n'est-ce pas ? Le jour où le leader ne sera pas là, le dictateur ne sera pas là, rupture totale. Ça ne va pas continuer. Je prends le cas typique de la Russie, de Poutine. Poutine étant, en fait, un nostalgique, disons, de l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Alors, le problème de Poutine, c'est que ça fait rire et je me rappelle même ce qu'Obama disait sur Poutine à un moment donné, il dit qu'il était nostalgique, mais le problème, c'est que c'est fini. Ce temps-là ne reviendra plus de Poutine. N'est-ce pas ? Ce temps-là ne reviendra plus les blocs socialistes, blocs capitalistes, voilà, ça, c'est fini totalement. Alors, le problème maintenant pour Poutine, qui aujourd'hui impose tout en Russie, c'est clair et net, vous serez, en fait, nous serons tous, en fait, témoins. Le jour où Poutine ne sera pas là, vous verrez le grand changement en Russie, une rupture totale. C'est clair et net. Alors, moi, je pense, ce qu'Alpha Conde aussi ne peut pas comprendre, là, je l'ai toujours dit que c'est bête, ce n'est pas intelligent, vous savez que votre pensée que vous imposez aujourd'hui, que cette pensée ne pourra pas survivre après vous, alors pour quelle raison insister tant à l'imposer ? C'est bête. C'est bête, ce n'est pas intelligent. Mais c'est vrai. Pourquoi certains disent, les Occidentaux, que nous sommes des bêtes, nous ne sommes pas intelligents ? Excusez-moi, mais écoutez, c'est ce qu'on dit, mais si vous vérifiez, mais ce soit, c'est la vérité aussi. Pourquoi tant de sacrifices pour une idée, une forme de politique actuellement adoptée par la Fauconée, pour quelle raison ? Si, quand vous allez partir, cette idée va disparaître tout de suite, pour quelle raison ? Insister là-dessus. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas ? Voilà, sur le computer guinéen. Alors, je dis bien, nous ne sommes pas étonnés de ce qui s'est passé hier et la nouvelle qu'un leader arrêté hier serait libéré vers 1h du matin. Bon, voilà. Je crois que ce sera, en fait, une très bonne nouvelle, c'est vrai. Mais ce que je dis très clairement, alors, l'aubaine est là, l'occasion est nette, n'est-ce pas ? L'occasion est nette actuellement en Guinée. Je dis bien, un coup d'état militaire serait applaudi même sur le plan international. Oui, sur le plan international parce que Alpha Condé, ce qu'il cherche maintenant, c'est écouter, c'est le chemin vers cette forme de gouvernance adoptée par ses couturiers. Mais c'est clair, il veut faire tout le monde, il ne veut pas l'opposition. Alors, comment voulez-vous, dans une démocratie, vous ne voulez pas qu'on s'oppose à vous ? On dit, l'opposition, c'est l'ensemble des mouvements qui doivent contester les décisions du pouvoir en place. Mais il faut ça. Ça, c'est un droit fondamental, n'est-ce pas, nécessaire dans le régime démocratique. Alors, c'est cela, c'est pourquoi il dit Alpha Condé, pour ne pas dire qu'il est bête, n'est-ce pas ? Alors, vous ne pouvez pas lutter pendant 40 ans pour l'alternance démocratique, pour la démocratie, pour les valeurs démocratiques. Et tous les jours, vous venez, nous sommes au 21e siècle, vous voulez adopter les formes de comportement en fait du 18e, 19e siècle au 20e siècle, c'est quand même incroyable. Et quand je l'entends dire que maintenant, le problème en Guinée, il va essayer de faire pour qu'il y ait un changement de mentalité. C'est Alpha Condé qui dit qu'il veut, il est en train d'appliquer une politique pour que les Guinéens changent de mentalité. C'est quand même incroyable. Qui doit changer de mentalité ? Lui ou nous ? Lui qui vit des années 70 ? N'est-ce pas ? Incroyable, ce qu'on a guillé. Donc, c'est cela, c'était la nouvelle sur ce point. Un autre élément que je vais ajouter, juste, pas tellement en rapport avec le thème d'aujourd'hui, c'est Céden N'Galo qui, pendant, au cours de cette fête nationale de la France, le 14 juin, alors je crois que Céden N'Galo a été invité, Céden N'Galo, le Premier ministre aussi, Guinéens, le faux, Kassouli Fofana, invité à l'ambassade de France, envoie des photos Kassouli Fofana qui vient, en fait, communiquer avec Céden N'Galo. Certains verraient cela un peu, ce n'est pas hypocrite ou lâche la part de Céden N'Galo, mais non, écoutez, détrompez-vous, vous aussi, chers compétences guignères. Ça, ce n'est absolument rien. Qu'est-ce que vous voulez ? Kassouli vient vers lui pour communiquer. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'il gifle Kassouli, qu'il fouille Kassouli ? Non, c'est D'Angelo est un homme bien délicieux. Alors, un homme sage, un proactif, écoutez, dans son comportement, on sent un homme rassembleur. Rassembleur, n'est-ce pas ? Un tel homme au pouvoir, c'est très clair, il n'est pas auteur, il n'est pas prétentieux, n'est-ce pas ? Et des gens comme ça, on en a besoin pour rassembler les Guinéens, les chers compétences guignères. Voilà, c'était tout pour ce jeudi. Nabilaï Moussa Kamara de Public Cell. Merci pour le coup de... Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501